Faut-il être métisse pour choisir ? Est-ce qu'il faut être métisse pour faire un choix ? Est-ce que le fait de faire un choix, ça se rapporte au fait d'être métisse ? Non. Quelle que soit ta race, de toute façon, il y a toujours un choix à faire. Dans la vie, tu viens au monde, tu n'es dans une famille que tu n'as pas choisie, mais après, quand tu vas grandir, tu vas choisir tes études, quel genre d'études tu veux faire, tu vas faire des choix de vie, tu vas choisir tes chemins, tu ne vas pas forcément choisir le même chemin que tes cousines, ou si tu as des frères et sœurs, que tes frères et sœurs. Tu vas choisir ton chemin, donc le choix, c'est pour tout le monde. Le choix, ce n'est pas forcément quand tu es métisse. Alors, pourquoi on attend toujours ? C'est un truc que j'ai remarqué. Quand on est métisse, toujours on est là. Oui, il faut que tu choisisses, maintenant tu es métisse, attention. Bon, maintenant tu es majeur, il faut que tu choisisses. Est-ce que tu vas aller à gauche ? Est-ce que tu vas aller à droite ? Est-ce que tu vas aller au milieu ? Pourquoi ? Enfin, je veux dire, pourquoi choisir au fait ? Pourquoi choisir ? Le choix ne se rapporte pas seulement aux métisses. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois métisse, de toute façon, tu choisis toujours. Même quand tu te maries, quand tu te maries, bon, je ne sais pas à quel âge tu te maries, parce qu'il y a des personnes qui vont se marier jeunes, il y a d'autres qui vont se marier beaucoup plus vieux. Je ne sais pas à quel âge tu te maries, mais déjà quand tu te maries, quand tu choisis quelqu'un pour te marier, tu choisis. Et quelle que soit ta race, au fait que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois métisse, de toute façon, tu vas choisir dans ta vie. Tu vas faire des choix. Déjà pour te marier, tu es obligé de choisir. Dans tous les cas, même si tu n'es pas métisse, tu vas choisir. Mais choisir ne veut pas dire abandonner derrière et ne veut pas dire laisser son identité. Donc là, j'explique. J'explique au fait le cheminement. Le cheminement, si j'ai le bon terme, oui, la progression, le cheminement du truc. Parce que quand tu es métisse, on te demande toujours de choisir. On s'attend à ce que tu choisisses. Mais choisir, c'est pour tout le monde. Le noir, quand il se marie, il choisit. Le blanc, quand il se marie, il choisit. La métisse, elle choisit. Tout le monde choisit. Donc le choix, c'est tout le monde. Que ce soit pour les études, que ce soit dans quelle ville tu vas habiter. Tu passes ta vie à choisir au fait. Pendant les fêtes, quel cadeau je vais offrir à ma famille ? Quel dîner je vais faire ? Qui je vais inviter ? Ou si par exemple, tu te maries, tu te dis je me marie. Qui est-ce que je vais inviter ? Donc le choix au fait, c'est tout le temps que tu choisis. Ce n'est pas une question d'être métisse au fait. Et ce n'est pas parce que tu choisis, ce n'est pas parce que tu choisis une direction que tu laisses ton passé, que tu laisses ton identité, que tu te rayes, que tu prends un stylo et que tu n'es plus toi. Choisir, ça veut dire rester soi-même. Choisir, ce n'est pas se rayer de la carte pour aller vers une autre direction. Je t'aime. Merci. – Sous-titrage FR 2021